Aujourd'hui, je suis avec ma chère Marika et c'est la popote. Alors, on va parler féminisme, care, soins et on va faire des blagues. Ouais, voilà. Et on va faire des blagues. C'est ça. C'est parti. Marika, il y a deux bouquins que tu veux que l'on cause. Moi, je t'en avais prêté. Alors, tu as peut-être expliqué, je t'en avais prêté un et tu parles de l'autre. Celui-ci que m'avait prêté Asili. J'espère que vous voyez que c'est net. Voilà. Un petit bouquin. Alors, attends, attends. Il s'appelle Sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes. Voilà. Oui, elle fait mieux les titres que moi. Et puis, les noms des gens aussi, si tu vas le faire beaucoup. Mais alors là, tu vois, je suis vraiment embêtée parce que c'est un livre américain de Barbara Ehrenreich. Et je le dis à l'Allemande parce qu'on ne le sentait pas. Voilà, c'est ça. Et d'Erdre Englisch. C'est ça. Deux féministes, en fait, et qui ont écrit ce livre dans les années 70 et qui étaient engagées dans le mouvement pour la santé des femmes dans les années 70. Et c'est un livre, au départ, que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Je suis infirmière, donc c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que tu es infirmière que tu as du mal à lire, mais ce n'était pas du tout ton habitude de lecture. Et moi, je voulais un peu bousculer quand même et voir ce que tu en pensais. C'est ça, c'est ça. Il n'était pas facile à lire parce qu'il est engagé directement, ce qui est très bien. Mais il est dur, il est un peu... Ce qu'il raconte est quand même un peu dur. C'est la chose des sorcières, tout ça, tout ça. Enfin bon, on aura le temps d'en reparler. Et puis celui-ci, Lachino Blutérus de Fiona Schmitt, une journaliste. C'est sorti l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un petit bouquin récent que tu n'as pas lu. Non, que je n'ai pas lu, que j'ai fait été. Voilà. Mais par contre, j'en ai lu plusieurs qui peuvent ressembler à ça. Ouais. Je pense, donc je... Et que je conseille. Que je conseille. Super lecture. Après, je ne sais pas comment commencer. Non, mais moi, je vais te poser des questions. C'est-à-dire... Bon, moi, je trouvais déjà intéressant de rapprocher un livre historique. Parce que Sorcières, sages-femmes et infirmières, c'était un bouquin qui passait sous forme de tract. Enfin, de tapuserie, en fait, comme un manuscrit tapé, donc René Otypé à l'époque. Et qui circulait sur les campus américains. Donc, c'est vraiment un livre mythique dans l'histoire du féminisme et du féminisme étatsunien et du féminisme de la santé. Et qui a été édité, je ne sais plus en quelle année, en 2015, par Kambourakis dans la fameuse collection Sorcières. Et en fait, je vous montre de plus près, mais la couverture est quand même très significative. Alors, là, chez nous, Louis Thérus, on va être dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Oui. Bon, la collection Sorcières de Kambourakis, c'est la collection qui a été longtemps dirigée par l'Islam. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est là qu'on va trouver les Star Rock. Il y en a un autre dans la même collection qui est super important. C'est Rameau, avec qui j'avais fait Lille aux Femmes, qui me l'a offert. D'accord. Tu vois, et c'est vraiment dans cette perspective d'histoire du féminisme que je l'avais lue. Et je me suis dit, mais non, toi, en fait, il faut que tu le lises pour le sujet, quoi. Oui. On est un peu concerné. Et pour le coup, moi, déjà, ce qui m'intéressait, c'est qu'on a un truc des années 70 qui a été mythique, hyper important, avec, je pense, des maladresses historiques, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est pas ça qui m'a interpellée. Non, non. Et qui a vraiment fait date et été fondateur, en fait, d'un type d'études. Et en fait, un peu théorique, malgré tout, mais qui amène un rapport plus pratique à son corps. Et là, chez l'unité russe, je pense que ça parle quand même vraiment d'un rapport plus direct au corps, quoi. Oui, et puis la forme littéraire est totalement différente, puisque c'est... Il y a de l'humour, il y a beaucoup de témoignages, parce qu'elle a fait un... Elle a un compte, elle a un blog, Bordel de mer, où il y a beaucoup... Ah, c'est Bordel de mer ? Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, donc c'est assez riche. C'est un livre qui est très bien documenté. Et elle nous parle à nous directement, quoi. Donc, elle nous fait réfléchir directement. Donc, la forme est totalement différente, quoi. C'est pas... Là, c'est... Oui, on sent l'histoire, on sent... Mais c'est pas la même approche, quoi. C'est plus théorique, donc... Mais c'est très bien et c'est important aussi. Mais je trouve que les deux, ils ont un truc qui est en commun, qui est de remettre en question une médecine qui est considérée par les féministes, et pas seulement les féministes, mais comme patriarcale. Et en tout cas, c'est masculine, alors qu'elle est souvent faite, au quotidien, pour les petits gestes, peut-être, en guillemets, par les femmes, quoi. Oui, oui. Toi, tu... C'est ce que t'as vu, déjà, dans ton expérience d'infirmière ? Parce que t'es infirmière, t'es... Moi, je suis infirmière libérale. Donc, c'est encore une autre façon d'aborder le soin. Mais oui, c'est quelque chose qui est encore très fort, que même si ça se féminise quand même au niveau des médecins, on a de plus en plus de femmes médecins, ça évolue pas mal à ce niveau-là. On a de plus en plus d'hommes infirmiers, mais je trouve encore que le sexisme est encore bien présent, que ce soit pour les hommes que pour les femmes. Enfin, les infirmiers, je pense, peuvent le subir. Ça dépend où est-ce qu'ils travaillent, dans quel service ils travaillent. Et je pense qu'il y a des femmes dans certains services... Bon, je suis pas chirurgienne, je suis pas médecin, je suis pas dentiste, mais c'est encore très cliché, quoi. Pas plus tard que ce matin, j'étais chez un dentiste. Bon, il y a que des hommes dentistes et leurs auxiliaires sont des femmes. Oui, mais c'est un rapport hiérarchique qui se retrouve. Oui, il est quand même fort. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à lire ce bouquin, parce qu'on se sent un peu concerné, quand on se dit... C'est dur, hein. On se sent un peu... Bon, ben, oui... On le sent encore, ce truc un peu lourd, l'histoire. L'infirmière, etc. Pas docile, j'irai pas jusque-là, parce que... Mais au service, peut-être. Ouais, et puis... Parce que au service, c'est beau, mais ça doit aussi impliquer une hiérarchie, quoi. Et puis, il est assez naturel, quoi, enfin... De dire que je suis infirmière, quoi. Ouais, voilà, il y a quand même ce truc qui... Oh, allez, si d'où ça va venir infirmière, votre soignement, tout le monde. Il y a encore ce truc-là, qui est quand même bien présent, et qu'à contrario, je pense qu'encore... Pour certains hommes, ça dépend des services, encore une fois. C'est pas évident, quoi. Voilà. Et toi, donc, tu l'as trouvé dur à lire, parce qu'il te renvoyait à une situation, en fait, que tu vis. Ben oui, enfin, que j'ai vécu. Après, je me sens beaucoup moins concernée, parce que je suis infirmière libérale, donc je suis indépendante. Donc ça, c'est un vrai choix. Donc je ne suis plus dans l'entité de l'hôpital, ni d'une structure, où les rapports peuvent se jouer aussi. que je n'ai pas trop directement subi, je dois dire, parce que je ne l'ai pas instaurée dans mon travail. Est-ce que ça ne s'est pas trouvé ? Ça ne s'est pas trouvé non plus, mais je sais de collègues, donc c'est arrivé d'anesthésistes ou de chirurgiens qui ont totalement abusé de leur pouvoir, pour avoir certains... mais est-ce que c'est lié à l'essentiel de notre métier, ou est-ce que c'est lié au rapport de force entre un subordonné et son patron ? Je pense que les chansons sont croisés. Oui, voilà, voilà. Est-ce que tu peux le résumer, celui-là ? Parce qu'il est dur dans ce qu'il raconte. Alors, il parle principalement de deux faits importants. Donc, la première partie du bouquin est sur l'histoire de la chasse aux sorcières, principalement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. On ne parle pas du reste du monde, parce que ça serait trop... C'est une sorte occidental. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est précisé d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est assez cru et extrêmement violent, à tel point que la chasse aux sorcières a été tellement forte à une certaine partie du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance, qu'il y avait des fois des villages qui se retrouvaient avec plus qu'une femme, tellement ils raflaient tout. On peut appeler ça des fois une forme de génocide, d'une certaine manière. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais en tout cas, dans certains passages, ça me faisait penser à ça. C'est rapproché par pas mal de féministes d'un génocide. Parce que des fois, c'était par centaines dans la journée, quand même, qu'on déquillait un. Oui, alors les chiffres sont quand même depuis en question immunorés. D'accord. Mais c'était une grosse question. En tout cas, l'objectif, il était quand même assez clair, assez fort. Et après, l'autre partie du bouquin, c'est l'arrivée, l'histoire médicale aux États-Unis et comment elle a été extrêmement patriarcale et à quel point ça a été difficile pour les femmes d'avoir le droit de soigner, que ce soit en tant que médecin. Et après, quand elles sont devenues infirmières, quand le mot infirmière en tant que tel est arrivé dans l'histoire médicale américaine, à quel point ça a été très, très fermé, en fait, comme milieu. L'accès aux études a été compliqué. Ce métier a mis du temps à être reconnu en tant que tel. Et voilà, c'est scindé en deux avec une conclusion et une préface intéressante par les auteurs. Oui, excusez-moi, je t'entends. Par les auteurs elles-mêmes qui l'ont écrit en 2010. Donc, c'est intéressant. Elles apportent un recul à ce qu'elles ont écrit dans les années 70 en disant qu'on était quand même emballés, convaincus. Et c'est important, quoi. Voilà. Mais tu as vu les sorcières ? Les sorcières. Pourquoi les sorcières ? Pourquoi les sorcières ? Oui, c'est vrai, je suis bête. Que, en fait, les sorcières, c'était celles qui soignaient, tout simplement. La sorcière, c'était la dame du village qui soignait les paysans. Et ça, c'était pas du tout accepté. Et voilà. Tu sais comment on les appelait souvent ? Non. Les bonnes femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on les appelait les bonnes femmes. Une bonne femme qui vient soigner. Et c'est très intéressant parce que ça met en parallèle Grosso modo, les médecins de l'époque, donc je parle du Moyen-Âge et de la Renaissance, ils étudiaient la médecine de manière très théorique. Aussi, ils se fiaient à toutes les règles de l'astrologie. Et dire que ces fameuses sorcières, se fiaient à quelque chose de beaucoup plus empirique, d'expérimental. Et c'était évidemment très, très dévalorisé. Il y a des textes assez durs, des phrases assez fortes où on lit, grosso modo, une femme, si elle pense par elle-même, c'est mal. De base, c'est péché. Donc ça peut pas passer. Ça peut sembler un peu... Maintenant, je vais pas dire que ça nous semble... Enfin, nous, on est contemporains. Enfin, c'est un peu nul de ma phrase, on est contemporains. Oui, on est contemporains, c'est logique. Je comprenais plus ce que tu voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que... C'est un peu l'histoire de la femme, donc ça nous choque moins. Oui, on est habitué à ce que... Dans notre histoire, je suis pas inconsciente de la femme, on est habitué à se dire que la femme, elle était opprimée, elle avait pas le droit de s'exprimer, que maintenant, oui. Mais quand c'est écrit, que c'est théorique, que vraiment, on apprenait ça... Et surtout, tu vois qu'il y avait des libertés qu'on a perdues. Des libertés, des capacités, des compétences reconnues, comme la guérison, le soin, etc., qui ont été perdues pendant très très longtemps. Complètement. Je crois que c'est dans ce livre-là qu'elles disent qu'au moment de la chasse de sorcières, 80% du savoir médical a été aboli. Complètement. 80% c'est un suicide social, en fait. C'est ça. Et des guérisseurs, enfin des sorcières, des guérisseuses, il y avait certaines femmes, mais elles ont été très peu nombreuses, qui ont accès à la connaissance de la médecine. On est en 300, 400 et quelques. Et elles étaient très vite jugées et accusées, non pas parce qu'elles avaient mal soigné quelqu'un, ou qu'elles avaient jeté un sort ou quoi, mais justement parce qu'elles avaient guéri quelqu'un. Et c'était scandaleux. Donc voilà, sous prétexte que tu es une femme et que tu guéris quelqu'un, ça n'allait pas. Et il y avait des témoignages de patients qui disaient, oui, oui, cette femme m'a bien soignée, m'a bien guéri. Et elle connaît peut-être mieux la cardiologie ou l'anatomie que certains grands médecins de l'époque. Et ces pauvres femmes, malheureusement, étaient forcément torturées, brûlées, etc. Donc ça, c'est un peu... C'est pas rigolo d'être que ton propre métier soit issu d'un truc aussi lourd. Et c'est comme si toi, dans ta pratique, t'as pas envie de perpétuer ça, quoi. Et toi, pour le coup, étant infirmière, est-ce que t'es du côté des infirmiers ou des médecins ? Enfin, tu vois, des sorcières ou des médecins ? La question se passe, parce que t'es pile entre les deux, en fait. Ouais, parce qu'en plus... Alors, sur les métiers comme aussi les aides-soignants et les soignantes, on les oublie pas. Oui, oui, oui. Les métiers très clichés, en fait. Les paramédicaux, pour le coup, c'est ni médecine pure, ni sorcellerie, quoi. Oui, voilà. C'est beaucoup de cliniques, en fait, à la base de mon... Qu'est-ce que tu veux dire par clinique ? Ben, notre métier d'infirmier, c'est d'avoir une très bonne observation du patient, de savoir la synthétiser, de juger qu'est-ce qui est normal ou pathologique, et d'en référer au médecin, et de vraiment faire un tableau clinique complet pour que le médecin puisse faire son diagnostic. C'est sur ça que se base. C'est d'avoir la connaissance empirique ? C'est ça, mais de faire des liens avec la théorie, évidemment, sinon ton jugement n'est pas intéressant. Il ne faut qu'un côté de la théorie du médecin, il faut apprendre à observer. Voilà. On est les yeux et les oreilles des médecins. C'est eux-mêmes qui le diraient facilement. Mais ce qui n'est pas évident, je dirais, c'est d'avoir des... Plus tu as des idées, ou tu tords vers des idées féministes, et quand tu fais un métier très cliché du féminin... Je suis prof, hein, c'est... Ouais, voilà. Tu vois, tu es un peu dans ta propre contradiction, quoi. Merde, j'aurais dû me faire un médecin. Ben non, je n'avais pas envie de faire un médecin, en fait. Moi, je voulais être infirmière, à la base. Donc, voilà. Et c'est être à l'aise avec tout ça quand tu t'intéresses à ta propre histoire, en fait, parce que c'est notre propre histoire. On est déjà en tant que femme. On est héritière de tout ça, quoi. Donc, voilà. Et pour le coup, là, donc ça, c'était vraiment un apprentissage théorique pour toi, quoi. Tu vois, des trucs que tu ne connaissais pas ou peu. Je ne soupçonnais pas à ce point-là. La chasse aux sorcières, ouais. Je ne soupçonnais pas. Je ne savais pas à quel point ça avait été aussi violent, aussi ciblé par rapport aux femmes qui soignent. Parce que moi, je me demande, pour le coup, mais je pense qu'il n'y en a même pas en médecine, si tu as un peu de l'histoire et philo des sciences, ou d'éthique médicale. Je ne me souviens pas. Ça fait 10 ans, maintenant, que j'ai eu mes études. En tout cas, ça n'a pas été suffisamment marquant pour que tu apprennes ça. Non, 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 non. En fait, parce que ce que les sorcières, elles m'intéressent du côté de la philo et de l'histoire des sciences, il y a vraiment un mystère, c'est-à-dire que les plus grandes philosophes ou philosophesses des sciences, elles sont toutes proches des... ou elles se rapprochent des mouvements de sorciérie. Isabelle Stengers, qui est vraiment une extraordinaire philosophesse des sciences, qui est très proche de Bruno Latour, qui est mondialement connue, etc. c'est aussi la Myramide Starock, qui est sorcière revendiquée. Et c'est quand même que... Elle a sorti Stengers, un livre qui s'appelle La sorcière du capitalisme. D'accord. Et moi, c'est par là que je rentre, tu vois, du côté de mes propres disciplines. Et en fait, ce que je trouve assez passionnant dans cette histoire du soin, c'est de voir comment des épistémologies différentes se posent. C'est-à-dire, d'un côté, vraiment, la science, et de l'autre côté, des choses qui sont plus proches des savoirs, mais qui incluent aussi facilement des superstitions, voire des choses auxquelles j'ai du mal à donner du crédit, comme, je ne sais pas, l'astrologie, tu vois. Oui, mais l'astrologie était plus des médecins dits viables, quoi. C'est eux, principalement, qui faisaient ça. Elles, les sorcières, quand on lit ce bouquin, elles se fient aux plantes, elles se fient à l'observation. Elles étaient hyper concrètes, en fait. Et elles aidaient vraiment ces pauvres patients, en fait. C'est elles qui soignaient le peuple, parce que le peuple, on s'en fichait un petit peu, quand même. Et puis, on avait la considération que, comme la vie, finalement, avait très peu d'importance, puisque ce qui était important, c'était l'après. Donc, si tu souffres pendant ton vivant, ce n'est pas trop grave, à part si tu es riche. Là, ça craint un petit peu. Donc là, on est d'accord pour se faire soigner par des théoriciens. Mais c'est même des questions politiques, de stabilité de régime, etc. Oui, oui, oui. Ce n'est pas seulement une question individuelle. Oui, ça soulève une crise sociale très profonde, les guerres de religion. C'est un prétexte A. Mais ça soulève quand même l'histoire du sexisme dans l'institution. Ah, mais il y a des filmistes qui vont te dire que la science en soi est patriarcale. Moi, ça me pose problème, parce que la science, telle que pratiquée, est patriarcale. Mais normalement, pas tout en est partout. Et je pense qu'on peut aussi changer, peut-être pas l'institution, mais la pratique scientifique, pour qu'elle soit moins patriarcale, etc. Mais la question de, est-ce qu'avoir un savoir abstrait comme ça va devenir patriarcale et sexiste ? Alors là, moi, je n'arrive pas à les résoudre. Oui, non. C'est le titre de la vie, je le prends. Là, on nage, là. Non, mais c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper important au niveau des courants féministes. Et c'est pour ça que tu as une espèce de grosse hype au niveau des sorcières, en fait. Donc, tu as eu le Wuchibug Paname où elle se déguisait en sorcière. Elles viennent de se dissoudre il n'y a pas longtemps. Mais tu as un gros mouvement qui n'est pas seulement de la naturopathie, tu vois. Oui, oui, oui. Et tu as des courants qui peuvent être néo-païens, mais aussi sorcières revendiquées, en mode berrichon, quoi, tu vois. Oui, puis après... Elles ne sont pas toutes chiques, tu vois, je veux dire. Non, non, non. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a tout. Et ça, je trouve ça assez intéressant, quoi. Oui, complètement. Et je ne sais pas quoi en faire, quoi. On ne sait pas où les mettre. Et en fait, j'ai quand même l'impression que ce côté un peu pratique et concret, il y est dans ce bouquin de Fina Schmitt, là, chez New Lutérus, quoi. Je ne sais pas si tu peux le présenter plus en haut. Il est... Déjà, le bouquin est beau. Le bouquin est beau. Les deux sont beaux, parce que là, je ne vais pas montrer. Puis la forme est intéressante. Ça, c'est vrai que c'est assez à la mode de faire des grosses flashs. Oui, etc. C'est super joli, quoi. C'est de mettre des grosses phrases, comme ça. C'est très... Enfin, je trouve ça assez... Oui, comme tu dis, assez contemporain. Et ça, ça vient du fanzine, en fait. D'accord. Je pense que ça vient d'Instagram, mais ça vient aussi du fanzine. C'est-à-dire que Instagram vient du fanzine. Oui, complètement. Et c'est important, le code de « read yourself » pour ça. Et ça marche bien. À chaque arrivée de chapitre, on a, par exemple, là, je tombe dessus, partie 4, utérus en grève illimité. « Les enfants, je préfère en commencer sans que d'en terminer un seul. » Pauline Bonaparte. Ça calme, hein ? À chaque fois, t'as un truc qui donne envie, en fait, de lire la suite. Elle est très efficace pour... C'est un livre que j'ai lu assez vite, que j'ai vraiment dévoré, que j'ai eu du mal à lâcher. Et dire que c'est pas forcément un sujet, c'est pas un polar, quand même. En gros, c'est un autre type de lecture. Voilà, c'est ça. C'est un... Alors, qui est la mère ? Qui est la mère ? Parce qu'on sait qui est le père, mais la mère... Oui, c'est ça. Qui est ça ? Et puis, nous, elle a répondu à l'échelle de l'utérus. C'est ça. Chapitre 10, peut-être, on ne sait pas. Tu vas spoiler. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais peut-être spoiler la conclusion, parce qu'elle est quand même magnifique. Tu veux lire un passage ? À la fin. D'accord. Sinon, je le lirai aussi, si t'as un passage en tête. Oui, oui, oui. À la fin, pour qu'il résume bien le bouquin, elle est très bien fournie pour celles qui s'y connaissent bien, comme toi. En termes de bibliographie, elle est plutôt costaud, quoi. C'est un livre qui donne envie de lire d'autres lectures sur ce sujet, donc ça, c'est chouette. Mais surtout, c'est un livre qui fait du bien. Au début, qui révolte, parce qu'elle commence... Elle a une chronologie qui est très logique dans son bouquin. On commence par l'histoire de l'instinct maternel. Voilà, d'où ça vient, le désir de l'enfant. Et donc, on passe par les moments où Darwin nous explique qu'en fait, on est conçu pour ça, en fait, mesdames. On n'est pas fait pour courir, puisque nous avons une paire de gros lolos et de hanches. Donc, si on galope, on ne peut pas. Ah, ben non, 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 non. Tu montes aux arbres, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça s'allonge nos hanches, quoi. C'est ça, c'est pas possible. Donc, quand tu lis ça, t'es un peu énervée, quand même. Sauf que moi, j'adore courir, donc c'est un peu compliqué à accepter. Voilà, qu'on est... Donc, quand c'est écrit par des grands noms, Diderot, Rousseau, etc. C'est le pire. Ça, voilà, t'es pas... Tu te sens pas très bien, t'as envie de... Voilà. Il y a une belle histoire de la misogynie, hein. C'est ça, donc ça agace. Mais c'est intéressant, c'est important de savoir d'où ça vient. Et puis après, on va vers toutes les étapes de... Je pense que toutes les femmes peuvent se reconnaître, mais je conseille vivement ce bouquin aussi aux hommes. C'est pas de la lecture pour les femmes, c'est de la lecture pour tout le monde. C'est ça qui est chouette. Non, je tiens à le dire, parce que... Je suis contente que tu dises. Souvent, il y a ce cliché, oui, c'est pour vous, les nénettes. Mais non, non, c'est ça que tu seras dans tout le monde. Regarde, c'est rose. Ouais, voilà, non, c'est rouge, en plus. C'est du rouge, avec lui. C'est du rouge. Enfin, c'est un rouge... Oh, il est quand même un peu fuchsia. C'est un rouge un peu fuchsia. Mais c'est un rouge un peu féministe, en fait. Complètement. Bon, ben, c'est assumé. C'est pas le violet féministe, mais il est pas loin, quoi. Voilà. Mais c'est pas un livre contre les hommes, c'est très clairement dit, pas du tout. Aucun risque au niveau du ministère. Voilà, tout va bien se passer. Les CRS ne viendront pas à la maison. Qui rappellent du CRS égale tendresse. C'est ça, exactement. Et donc, nos chronologies très simples. Et je pense que toutes les femmes peuvent se reconnaître dans ce livre, que ce soit dans l'adolescence, le premier. Ça commence par l'instinct. L'instinct. On peut reprendre par le sommaire. Ouais, je sais que moi, je t'ai interrompu. La fabuleuse histoire de l'instinct maternel, le métier de maman, le féminisme, un contraceptif naturel, utérus en grève illimitée, femme au bord de la crise de mer. Là, j'ai l'essence du titre. Oui, oui, oui. Elle est pertinente. La maternité nuit gravement à l'égalité femme-homme. Le nouveau père entre fantasmes et réalités. La sororité antidote à la charge maternelle. Voilà. Donc, c'est un livre qui s'adresse vraiment à toutes les femmes. Elle le dit d'ailleurs au début du bouquin. C'est-à-dire aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, à celles qui en veulent, qui ne peuvent pas, à celles qui veulent adopter, celles qui ont eu un évégé. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les parcours qu'on a. Et il met en valeur quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience. Parce que c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas moi, ce que me fait le féminisme sur... Enfin, l'intérêt que je porte au féminisme, c'est que ça t'oblige à te remettre en question, à te poser des questions, et à te sortir de... Je ne vais pas dire de ton confort, mais te dire, ah mince, en fait, là je suis peut-être un peu formatée, là je suis peut-être un peu influencée, finalement je croyais que j'étais hors de ce cliché. Pas tellement, en fait. Moi aussi je juge, moi aussi je me suis fait juger. Voilà, c'est ça qu'elle met aussi en valeur. Donc elle est très transparente sur ses propres jugements qu'elle a portés aussi aux autres femmes. Donc elle est honnête, parce qu'on l'a tout été. On n'est pas tous peace and love et tous tolérants, ça serait très pretentieux de dire ça. Mais ça, je trouve ça... C'est un bouquin qui est un... qui pousse à ouvrir nos oeillères et à accepter que le choix de l'une est aussi respectable que mon choix. Ça semble très... Miss Monde, ce que je viens de dire, mais très facile, mais en fait, ce n'est pas du tout acquis. Tu sais, il y a des femmes qui entendent « Tu sais, ça me fond le cœur, toi tu veux avorter, moi je n'arrive pas à en avoir. » Et en fait, il n'y a pas de rapport. Voilà, exactement. Et ça met en valeur aussi le problème de projection, mais qu'on a tous à chacun. C'est lié à l'empathie. Je veux dire, si... Dès qu'une femme nous... Enfin, n'importe qui te raconte quelque chose sur son vécu. « Moi, je veux deux enfants, moi je n'en veux pas. » « Ah ben moi, je ne pourrais pas. » Tout de suite. Mais c'est normal, c'est humain. Si on ne se réfère pas à notre référentiel, on a du mal à comprendre l'autre. Le problème, c'est que ça nous rend parfois très intolérants et pour ouvrir l'esprit. Mais j'ai l'impression que ça parle vraiment beaucoup de petites phrases entendues ou que ça permet de lier une espèce d'histoire, par exemple celle de l'instinct, du supposé instinct naturel. Qui ne l'est pas, en fait. Ah, qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. C'est ça qui est hyper intéressant. Je ne l'avais pas vu sous cet angle qu'on me dit souvent que vouloir être maman, c'est totalement naturel. Vouloir des enfants, c'est totalement naturel. Si c'était si naturel que ça, pourquoi est-ce qu'il y aurait des politiques pro-natalistes ? Exactement, voilà. Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin, en fait. Donc ça, ça soulève un point qui peut un peu réveiller des consciences et se dire ah, finalement, si j'ai envie d'avoir un enfant, c'est peut-être pas de sa nature et c'est parce que j'ai une histoire ou j'ai une culture. C'est ça que ça amène, en fait. Ça se pose des questions sur sa propre histoire et finalement à se dire bon, ben, oui, je suis influenceable mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas mon propre arbitre. Elle le développe, en fait. Elle pousse à ce que chacun se dise, ben, ta vérité, si tu es bien avec, ben, c'est cool, en fait. Il n'y a pas de problème, quoi. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'elle lit pas mal comme ça, des aspects théoriques voire historiques. Oui. Ah, des petites phrases et des situations hyper concrètes. Beaucoup de témoignages. Elle se fie beaucoup à son blog, Bordel de mer. Je pense qu'elle a construit son livre aussi grâce à ça et les témoignages sont hyper intéressants et très, très forts et des fois très crus. cruelles de vérité. Je pense que tout le monde, on se reconnaîtra plus ou moins avec son parcours, avec le gynéco, avec toute la pression qu'on subit. On croit qu'en enfin, tu dis, ah ben non, j'en subis pas ou si j'en subis, ça met vraiment en valeur la pression que, malheureusement, je pense, toutes les femmes subissent, celles qui veulent ou pas avoir des enfants, qu'elles aient 20, 30, 40, ou 80. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il y a, c'est que les femmes sont vues en tant que mères potentielles. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et mères potentielles mais potentielles à actualiser. Voilà. Et quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, c'est un bouquin qui nous aide à accepter qu'on va être jugées. Ça aussi. Et ça, ça aide, vraiment. Parce que c'est quand même une pression. On a des âges, on est 30naires toutes les deux. Bon, ben... Les abonnés ne le savaient pas, ils pensaient que j'avais 18 ans. Je suis désolée. Je pense qu'on s'en doute. Voilà. Adélie n'a pas 25 ans. Même si elle y paraît. Complètement. Elle a eu son bac à 15 ans, tout ça, tout ça. Elle est doctorante à 25 à peu près. Donc, c'est des questions qu'on soulève. Et c'est un bouquin, je pense que quand tu lis à 20, tu ne lis pas pareil à 20, à 30, tu ne lis pas pareil à 40, tu ne lis pas pareil à 50. Et puis ça, c'est vraiment une question de féminisme aussi. C'est-à-dire, là, je trouve que ce qui est très particulier dans notre époque, c'est qu'on a des féminismes qui sont autour de la vingtaine. Ouais. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que tu deviens féministe dans la trentaine. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir ces questions de maternité, que tu veux ou pas, ou le choix de couple. Et le choix de couple, parce qu'il est inhérent. La question d'être hétéro déjà ou pas hétéro. Voilà. La question du célibat, qui est très lourd quand même. C'est plus facile d'être célibataire quand on est un homme que quand on est une femme. Voilà, c'est sûr. Un vieux garçon, c'est plus sympa qu'une vieux fille. Exactement. Et puis, on est tout de suite vu comme seul, une proie, potentiel, où ce n'est pas forcément un choix. Et finalement, c'est bien plus rare de trouver des femmes qui sont super heureuses d'être célibataires. C'est cool. C'est moins courant quand même. C'est quand même pas facile, facile. Et je trouve que c'est hyper important que ça passe par des témoignages. Oui. Parce que le... Et ça, en fait, on le voit aussi là-dedans parce que pour le coup, le témoignage n'est pas scientifique. Non. Comme la statistique. mais il permet de donner corps. Tu vois. Il y en a aussi là, des témoignages. Un petit peu moins par rapport à tout ce qu'elle fournit. Mais c'est pas le même genre de livre. Non, non, c'est sûr. Mais le fait de... Tu vois, quand je te dis qu'il y a des questions d'épistémologie, donc de rapports, etc., je pense vraiment que le féminisme a permis d'avoir un nouveau rapport au témoignage. C'est vrai. Et ça ne me paraît pas du tout anodin que ça se passe beaucoup sur Twitter et Instagram qui sont comme des lieux de témoignages et de rassemblements et que le livre, même s'il sort du réseau social, mais qu'il en est nourri. En importeur. Et comme ça, il fait champ de déco de plein de voix de femmes. Oui, puis elle dit... Bon, je vous cite ça, mais j'en ai 100 dernières qui disent la même chose. Donc, est-ce vraiment une anecdote ? Est-ce vraiment un cas particulier ? c'est hyper emblématique, représentatif, de quelque chose de plus large. Mais en plus, tu vois, quand tu l'entends, dans les mots d'une femme que tu ne vas pas connaître. Donc, en plus, tu ne peux pas projeter elle est blanche, elle est noire. Oui. Tu vois, donc c'est une femme. Oui. Souvent, donc une mère, pour bordel de mère, on parle quand même beaucoup de femmes, six, de femmes, des femmes. Oui. Mais, tu ne vas pas avoir comme ça ces projections sur la personne et en fait, tu n'auras que le récit de l'expérience. et ça, c'est vraiment un truc que j'ai l'impression qu'on n'a plus tellement, mais même en littérature, j'ai envie de dire, récemment sur le récit, le partage d'expérience et que les féministes ont vraiment réussi à faire depuis les années 70, tu vois. Donc, le partage d'expérience, on va dire, savante, contre, justement, une histoire savante et une pratique savante ou scientifique et de l'autre, voilà, il y a les témoignages qui disent que ça se passe comme ça. C'est un livre qui pousse à prendre la parole, en fait, à libérer la parole. Elle aurait pu dire, là, c'est la chinoïtorus, mais c'est un livre qui pousse au lâcher prise, quoi. Lâchez-vous, décontractez-vous, elle passe par toutes les étapes qu'on peut subir, par exemple, la pression, la contraception repose principalement sur nous. Voilà. Ce qui n'est pas forcément justifié puisque dans un rapport sexuel, il y a quand même une deuxième personne. C'est-à-dire qu'il y en a quand même une qui... Qui est quand même agrément pratique, tu vois. Et qui a moins d'effet secondaire. Voilà. Et puis, bon, en plus, si tu compares, ne serait-ce que, je ne sais pas, un rapport sans capote qui apporte plus de plaisir aux contraintes d'une grossesse non désirée, j'ai envie de dire qu'il y a un moment où il va peut-être falloir se regarder en face, quoi. Ça, c'est ça. Donc, ça meurt bien sur ça. Qui est-on prêt à faire risquer à sa partenaire, son partenaire dans le cas d'un homme trans qui aura un rapport pénétratif, mais qui est-on prêt à faire risquer à sa partenaire, c'est lourd, hein, pour avoir un peu plus de plaisir sans capote, quoi. C'est ça. Enfin, je veux dire, quand tu poses la question comme ça, tu vois l'indignité qu'il y a au fait que les hommes ne prennent pas en charge ou très peu en charge des contraceptifs. Oui, pas tous. Mais... Voilà, non, mais... Les choses chantes commencent à parler d'un contraceptif, etc. Mais inconsciemment, quand on est une adolescente, on... très rapidement, quand même... On te met très vite sous pilule, quoi. Voilà, on te met sous pilule, on te explique, etc. J'ai été sous pilule à 14 ans. Et sans rapport, mais c'était en raison de règles irrégulières, etc. Bim, pilule, quoi. Tout de suite. Ah, un peu d'acné, bim, pilule. C'est ça. J'ai été sous pilule avant de fumée. Surtout que c'est... Maintenant, on le sait maintenant que c'est pas un traitement qui est anodin pour la santé, parce que 14 ans tu commences tôt, quoi, quand même. Ouais, voilà. Donc ça... Ça met en valeur ça et ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien parce qu'on en suit... Qu'on soit maman ou pas. Ça... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû avoir du plaisir et... Ah, ça fait du bien. Enfin, une qui le dit, quoi. Un peu, quand même. Ça explique le succès... Je sais pas du tout le succès de ce livre. Le succès du livre lui-même, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais elle est suivie. Et il met en valeur aussi la clé, une des clés qui pourrait nous aider à enlever cette pression féminine et de la charge maternelle. C'est aussi la pression qu'on se met entre femmes que le... Un des problèmes, c'est pas seulement les hommes, c'est déjà nous, changer notre propre regard, accepter que la vérité de l'une est aussi importante que la mienne. Et mine de rien, on se juge quand même beaucoup, je trouve, entre mères, entre sœurs, entre femmes, entre copines, etc. Ah bon, tu allaites pas ou ah bon, tu allaites... Ah quand le deuxième, si t'en as eu un premier ? Ah bon, tu... Alors si on veut pas d'enfants, je vous raconte pas... Là, c'est très très lourd quand même. Et tout ce truc-là quand même qui est quand même très très prenant. Ouais, et qui était... Enfin qui maintenant en plus se dit, mais qui a du temps à se dire. Qui ne fait que se dire, mais qui est toujours présent. Et qui est toujours présent. Qui est toujours très présent. Franchement, le problème, il est pas... Ça met un peu en valeur ça parce que c'est vrai qu'on a... Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a une psychologue qui a fait tout un travail d'études sur sa carrière, sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Elle-même n'a pas voulu d'enfant. Et dans sa thèse, dans ses études, elle dit qu'il y a eu deux grandes révolutions dans le monde. C'est le feu. La pilule. La pilule. Voilà. Grâce au monde. Ah ben, maîtriser la fécondité... C'est un truc de faux. Voilà. C'est... Voilà. Et ce qui est d'ailleurs surprenant avec la pilule... Ben, c'est-à-dire que la pilule, tu sais, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui maîtrisent leur fécondité. Parce que la capote... Ben, elle met en... Ça réduit à être le diaphragme, en fait. Mais ça ne peut pas qu'on n'a pas su. Dans le bon cas, on se rend bien... Et on n'a pas permis de nous l'approprier en tant que femme. Ouais, on se rend compte qu'on maîtrise notre fille. Et on ne maîtrise pas ouf, quoi. Ben non, parce qu'en fait, on peut la programmer, mais la maîtriser pas encore. Ben non, parce que tu peux pas résoudre un problème d'infertilité par la volonté, quoi. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que... C'est plus... OK, maintenant, c'est chouette. J'ai le choix ou pas. Quand est-ce que je veux un enfant ? Mais j'ai quand même l'impression de le faire. Oui. Cette pression-là... Et à certains âges, j'ai pas trop de retard. Voilà. Parce que les mères adonnaies sont toujours... On n'est pas soulagés de ça. On n'est toujours pas soulagés. On n'a toujours pas encore le choix total de vouloir ou pas un enfant. Ben, on est... On est quand même sacrément poussés à en faire. À en faire. Et en même temps, dans le monde du travail, le chapitre du travail est très intéressant aussi, la femme dans le travail. À l'extérieur, c'est très très bien vu de faire ou de vouloir un enfant. Mais au niveau du boulot, c'est terrible la discrimination qu'on vit quand on commence à être trentenaire. J'ai des témoignages dans mon entourage très flagrants. Ça y est, t'as en âge de faire un enfant. Donc, soit tu peux louper un travail. Soit tu n'intéresses plus une certaine entreprise. Soit ça complique l'équipe. Bon, bref. Ça entraîne plus des problèmes que c'est génial. tu vas avoir un enfant, quoi. Et c'est pour ça que les infirmières, comme les instits, étaient longtemps célibataires ou sœurs. Oui. En fait, c'était des femmes qui étaient sorties de la classe des reproductrices. C'est ça. Parce que, en fait, il ne fallait pas que ces problèmes de femmes interagissent. C'est ça, parce qu'on est quand même très dévoués. C'est bien connu. Quand on est infirmière, on est forcément dévoués. Je suis même sûre qu'il y a une idée derrière comme quoi, à mon avis, le fait que l'instinct maternel soit reporté sur les malades a dû être théorisé. Mais complètement. Oui, c'est inné, on est douce, on est à l'écoute, on a la fibre, etc. Si tu n'as pas d'enfant, tu en as plus à donner aux patients. Oui. Aussi, c'est vu, je pense qu'une infirmière qui n'a pas d'enfant, le cliché quand même, oui, tu maternes différemment. Oui, parce qu'on est forcément lié à materner quelque chose. Une écrivaine, par exemple, ses enfants, c'est ses bouquins, c'est bien connu, évidemment. Est-ce qu'on a demandé ça aux célèbres auteurs ? Je ne pense pas. On ne s'est pas trop inquiétés de leur paternité à ces gens-là. Non, mais après, pour le coup, eux, ils vont facilement revendiquer une paternité des livres et même, en fait, récupérer les images de l'accouchement. Alors que beaucoup, ce n'est quand même pas la même expérience. Non, ça n'a rien à voir. sur la thèse, c'est très courant de parler de la thèse comme son bébé, l'accouchement, un bébé, etc. Et c'est un type que je déteste et que je trouve très malsain, en fait. Oui, parce que c'est un travail à part entière. Et puis, ma thèse, elle est faite et puis, ma thèse, elle ne pleure pas la nuit, tu vois. Non. Ce n'est pas un être vivant, c'est une expérience. Pas du tout. Et ce n'est pas une façon de les hiérarchiser, absolument pas. Mais au contraire, je trouve que c'est bizarre, en fait, de vouloir faire... Voilà, alors, bien sûr qu'on soigne sa thèse, etc. Mais enfin, si tu pouvais autant peaufiner ton gamin avec la voie qu'au moment de rendre le manuscrit, ça ne tient encore un moment, en fait. C'est ça. En dehors de l'activité de donner le soin. Tu vois, de donner ce soin. Et ça, c'est quand même assez lourd et complètement injustifié, quoi. Donc, après, il y avait d'autres passages qui étaient intéressants. A contrario, elle met aussi en valeur des femmes qui font le choix d'avoir des enfants et qu'elles sont heureuses qu'avec ça, quoi. Parce qu'il y a aussi... Parce que c'est possible. Et c'est très bien et si elles sont heureuses comme ça, c'est à valoriser aussi, quoi. Parce qu'on est quand même dans une société où, je trouve, il faut être une bonne mère, une bonne épouse et maintenant, il faut super bien bosser. Avoir une belle carrière. Voilà. Et puis, en plus, il faut avoir la pêche. Et puis faire la montre en fin par semaine. À peu près, à moyenne. Et puis faire du trente-huit. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, ça fait quand même beaucoup de cases à remplir et je pense que c'est pour ça que c'est plus dur qu'avant. Je ne sais pas si nos mères se posaient moins de questions. Je ne sais pas si c'est plus dur. Franchement, elles avaient d'autres difficultés. Oui, je pense que ça s'est fait différemment et qu'en fait, à chaque époque... Alors, je pense que quand tu n'as pas du tout de statut majoritaire, c'est-à-dire par exemple sous le code civil napoléonien de 1802, les femmes n'étaient pas majeures. Elles étaient mineures et éternelles. Donc ça, c'est pas... Mais je pense qu'en fait, on arrive à se dégager des marges de manœuvre. Mais le truc, c'est qu'il faut apprendre à les identifier. Donc pour ça, il faut aussi apprendre à identifier les contraintes sans que ces contraintes ne deviennent quelque chose de trop étouffant. et moi, j'aime bien parler de marge de manœuvre pour ça, parce que ça veut dire que clairement, la liberté des femmes, elle est moindre que ça des hommes. Oui. C'est très, très bien démontré dans le bloc. Là, tu comprends très bien. Au début, ça met un peu en colère, mais bon, il faut accepter parce qu'on part... Je parle pour ma part, mais je me trouve très chanceuse d'être, de vivre en France quand je pense à plein de statuts de femmes que ce soit au Brésil, en Inde ou dans d'autres pays. Tu penses au pays où il n'y a pas de l'IVG, par exemple ? Oui, où la liberté, elle est quand même vraiment encore plus compliquée pour ces femmes, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de boulot, beaucoup de boulot chez nous. Et naïvement, il y a beaucoup de choses que je pouvais prendre comme acquis et pas du tout. On n'est qu'au tout début du boulot, en fait. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et à mettre en valeur. Et la conclusion du bouquin, elle est très belle puisqu'elle valorise le choix de chacun, que vous soyez hétéro, homo, sans, avec enfant, homme, femme, peu importe. Donc, elle met la clé sur la tolérance, en fait, et aussi par la prise de responsabilité, que ce soit nous, entre femmes, de baisser un peu la garde et d'ouvrir nos oeillards aux autres femmes et aux hommes, de prendre leur responsabilité. Oui, il faut leur laisser la place, par rapport, mais bon, à l'apprendre, quoi, et de la mettre en valeur. Après, tu vois, le dernier chapitre sur le père, elle est intéressante dans la littérature, comment est vu le père, dans les BD, etc. Et souvent, un papa, c'est un peu con. C'est un peu con, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du mauvais élève. Et ça, et ça ne leur porte pas chance, tu vois, enfin, c'est pas super, quoi, pour... Dieu, c'est que j'aime mon père, mais quand même, j'ai dû lui apprendre à faire une machine élève alors qu'il est ingénieur, quoi. Je lui dis, quand même, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Le bien, il faisait tout. Tu vois, c'est... Tu réfléchis, tu vois, mon père, pas... Oui, oui, oui. Donc, bon, je suis sûre qu'il aurait pu faire exactement comme j'avais fait, c'est-à-dire en regardant les boutons, comprendre tout seul, tu vois. Oui, mais dans la culture, même dans les films, les films récents, Mais il y a quelque chose là, il y a un truc, oh, ben, un papa, ça ne sait pas faire. Exactement. Ben oui, il ne sait pas faire le papa, il ne sait pas faire le ménage, il ne sait pas changer une couche, ben, moi, je ne sais pas plus faire comme il, en fait, j'ai deux mains, deux pieds, il y a un symbole, c'est pas vrai. Je me suis réfugiée dans l'espèce de personnage, tu sais, dans les moments où on colle un enfant dans les bras et que je ne sais pas faire, oui, de l'universitaire parisienne, complètement, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, mais bon, c'est une même stratégie, et après, par contre, quand je suis chez les copines, etc., j'aide, tu vois, mais évidemment, mais, c'est pour ressortir cette stratégie aussi, tu vois, je me souviens qu'il y a eu des étonnements, en mode, mais quoi, tu n'as jamais fait de babysitting, en fait, moi, j'ai un petit frère, on n'a pas un grand écart d'âge, je n'ai jamais fait de babysitting, et je ne me suis jamais occupée d'enfant, je n'ai pas le bafard, enfin, mais tout va bien, voilà, je n'ai pas le bafard, mais vraiment, je ne sais pas, en fait, tu vois, changer un enfant, ce qui prouve bien que s'occuper d'un enfant, c'est ni naturel, c'est ni un instinct, c'est une volonté, voilà, et c'est un apprentissage, et c'est un apprentissage, c'est un travail domestique, c'est ça, et ça n'a pas le genre, voilà, en tout cas, ça ne devrait plus, ça ne devrait plus en avoir, ça n'aurait jamais dû, ça n'aurait jamais dû, mais bon, ça les a bien arrangés, et toi, tu vois, parce que là, maintenant, tu les as lu il y a quelque temps, ces livres ? Récemment, ouais, c'est récemment, est-ce que tu as le sentiment que ça change quand même quelque chose dans ta façon de bosser, par exemple ? Est-ce que ça t'a rendu plus réflexive sur certaines choses ? Tu t'es rendu compte de trucs dans ton quotidien d'infirmière ? Du soin à la personne ? Pas vraiment, parce que je pense que... Tu étais déjà au point ? Ben, je suis libérale, et puis surtout, c'était une création de cabinet avec des collègues, donc il y avait quand même une envie d'indépendance, il y avait une envie de soigner comme je voulais, je ne subis pas le patriarcal... Ouais, tu n'as pas un boss, quoi. Non, je n'ai pas de boss, donc déjà, c'est pas mal. Par contre, j'ai pu m'en rendre compte auprès de patients âgés misogynes, pour le coup, je savais que mon collègue, parce que dans mon équipe, j'ai un homme, lui avait plus de poids que moi. Ah, ben, c'est important. Et en arrivée, je sais que lui pouvait faire des soins que moi, je ne pouvais pas faire auprès de lui, parce que moi, j'étais... Voilà. Mais après, en soi, je n'ai pas... Je n'ai pas senti... Ça n'a pas changé trop mon regard. Je me demande en quelle mesure, en fait, pour le coup, c'est comme si tu en avais eu conscience avant, mais sans le verbaliser, pour créer ton cabinet et avoir ta pratique de soins. Et puis surtout, ça tient de la distance professionnelle. C'est avec les patients, tu veux dire ? Oui, c'est-à-dire que être trop... Le cliché de l'infirmière des années 50, hyper dévouée, qui fait tout, qui écoute tout, qui est ronde, etc. Moi, je me positionne... Tu n'as déjà dépassé ? Moi, je ne me positionne pas comme ça. Je viens vraiment pour donner un soin. Je viens aussi en tant qu'expert. En plus, je suis à domicile, donc j'ai un regard professionnel sur cette personne. Quand on met vraiment en valeur notre profession, notre rôle propre, on sort de ce cliché direct. Et il y a plus... On ne peut pas rentrer là-dedans, en fait. Et puis, si on n'est pas dans un rapport comme ça de séduction, de milleux, de machin... Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je n'ai jamais voulu. Je tiens, par exemple, à vouvoyer tous mes patients, même ceux qui ont... Même des hommes de mon âge, je les vouvois. Ils ne sont pas toujours à l'aise avec ça, mais je les vouvois, c'est la seule chose qui me reste. Exactement. Alors, que tu vas toucher leur corps, avoir des moments qui ressemblent à l'intimité. C'est ça. Et je peux des fois être très réconfortante. Il y a des patients hommes qui avaient peur et qu'il fallait que je rassure. Donc là, il y a tout le côté féminin, rassurant, qui arrive. Et je pouvais des fois sentir une ambiguïté ou quoi, mais le vouvoiement est de dire « Ok, je viens pour ça, très bien. » Ça protège direct. Il faut se centrer sur pourquoi je viens et il n'y a pas de problème. Ça m'a plus fait du bien sur ma position propre de femme. D'accord. Plus en dehors. Ça, c'était très intéressant sur mon histoire professionnelle, d'où ça venait et sur quoi il faut continuer à se battre. mais ce que tu dis, ça me parle beaucoup en tant que prof, tu vois, parce que là, j'ai eu des emmerdes avec un étudiant qui avait mon âge, non, plus vieux que moi, un prof par ailleurs, qui a été prof et qui voulait absolument me tutoyer. Mais pourquoi me tutoyer ? Parce qu'il voulait aussi me draguer. Et il y a eu un clash parce que j'ai exigé vouvoiement. Et moi, c'est vraiment, alors après, c'est sûr que je ne touche pas mes étudiants. Oui, c'est un autre rapport. C'est un autre rapport, mais il y a parfois, alors là, si on prend le coût de la psychanalyse, il y a un transfert quand tu enseignes, parce qu'en fait, si tu veux, le plaisir du savoir, tu vas le transférer sur la personne qui te délivre le savoir. et ça peut être très très fort, en fait, l'influence que tu as en tant que prof sur tes étudiants et sur tes élèves. Et moi, en fait, j'ai vraiment, vraiment besoin du gouvernement et je vois bien que le coquinage entre prof et étudiant, il vient surtout d'hommes qui soit n'en ont pas besoin, soit cher justement, tu vois, à ça, etc. Et c'est vrai que les collégialités ou voir amitié qu'il pouvait y avoir il y a 30-40 ans, elles sont de moins en moins bien vues mais je pense que c'est vraiment lié à la féminisation de la profession, tu vois, pour une part et par le refus, alors, j'ai eu des profs qui copinaient et qui étaient très sympas et corrects, tu vois, mais pas tous, quoi. C'est ça. Et là, on change d'époque là-dessus et je pense que c'est pas plus mal, quoi, parce qu'en fait, en vrai, il faut le dire clairement, ça protège les femmes, les soignées comme les soignantes, les étudiantes comme les profs, quoi. Quoi ? Ça nous protège, en fait, d'avoir des relations. Pour rester pro. C'est ça. Le professionnel te protège de ça. Après, ça te sort de la sexualisation en permanente, quoi. Oui, en plus, infirmière avec le fantasme de l'infirmière, les déguisons, etc. C'est ça. Le fait de vraiment être toujours ultra carré, mais ça enlève mon genre. Ça fait débrouillé, quoi. C'est ça. Pardon. Je le dis, cash, mais il y a de ça, quoi. Mais c'est très bien, parce que de toute façon, t'es pas là pour ça. Et ça les remet en question. Après, ça m'est arrivé très rarement, parce que si je pense que de base, je ne mets pas ce rapport-là. Après, je pense que ça arrive à... Après ça, je pense qu'il y a des filles qui ont été embêtées, quoi qu'il arrive, t'es embêtée. C'est comme ça. Il faut éviter le victim blaming et de dire quand tu as harcèlé au boulot, c'est pas parce que tu l'as induit. Et tout ce que tu peux faire pour être professionnel, il y a plein de moments où ça ne suffit pas, quoi. D'où l'importance du verbe être ou avoir. Tu sais, ils avaient mis en valeur c'est j'ai pas été par rapport au viol, en fait. Comment le... Tu vois ? Je me suis fait violer, j'ai fait violer. Genre, je me suis... Ben non, t'as rien fait du tout. ça c'est... Tu vois, on peut faire un parallèle avec ça. Ouais, mais en tout cas, ça permet de mettre à distance, quoi. toujours. Et cette mise à distance, bon, elle protège de plein de gens, pas de tous. Ouais. Et il ne faut pas non plus en vouloir aux femmes qui ne savent pas la mettre en place, cette distance, parce que ça aussi, ça peut être dur de la construire quand t'es toi-même traumatisée antérieurement et tu t'es construite et puis on a tous une éducation différente. C'est ça que je trouve le... En tout cas, moi, j'ai pas un... J'ai des idées féministes, mais j'ai pas un féminisme... Enfin, je trouve que le féminisme, il m'a pas mis en... en colère. Enfin, si, par moment, mais disons que ça m'a permis de me recentrer sur comment j'ai été éduquée, quelle vision j'ai de la femme, moi, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça et ça me remet en question « Ah, il faudrait peut-être que je change mon regard pour que j'évolue d'abord... » Je pense que l'évolution, elle vient d'abord pour balayer devant sa porte avant d'être donneuse. Moi, je veux pas donner de leçon à personne parce que je connais pas l'éducation des autres, tu vois. Le passé des gens... Le passé, etc. Faut pas toucher, tu sais pas où tu vas. donc je vais pas dire « Ah bah si, si, c'est ça, c'est ça la vérité. » Ça demande du temps, ça. Ça vient pas, je sais pas, à 15 ans, c'est pas... Mais en fait, en t'écoute, toi, je me dis que t'as un rapport au savoir et comme ça, à l'interaction, c'est bien même au conseil qui est très proche du cœur et du soin. Oui, ben oui, forcément, on se déforme pas. Tu vois, non, mais c'est... Tu vois, considérer aussi le partage de savoir comme une forme de soin. Oui. Et donc, il y a des choses que tu fais pas à tel moment, qui vont pas être appropriées, t'attends... c'est ça. Et de toute façon, encore plus, je trouve, infirmière libérale, c'est un super poste pour t'apprendre à être très tolérant parce qu'on va chez les gens, en fait. On n'est pas le soignant tout puissant de l'hôpital. On est vraiment en terre connue et c'est le patient qui s'adapte à nos horaires, à notre rythme, à nos règles. Là, je dois aller chez quelqu'un. Donc, je vais chez lui, je dois frapper à vendredi, je n'ai pas le choix sinon je ne rentre pas. Donc, ça pose déjà bien les bases et ça force à s'adapter et à vraiment... finalement, ça amène... Toi, ce n'est pas seulement j'ai un cabinet avec des collègues ou ça, ceci, en fait, je rentre chez les gens. je rentre chez les gens. Ça amène... Ah, et puis tu vois toutes les formes de vie, toutes les visions du monde, tout ce que... Puis aussi, ce qu'on provoque soi. Je n'ai jamais autant eu de... Alors, je sors un peu du sujet. Je n'ai jamais autant eu de remarques racistes que depuis que je suis libérin. quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est... Je ne vais pas dire que c'est gentil parce que ça ne serait pas cool de dire ça. Mais surtout, des gens âgés, on est quand même chez eux. On est encore à une période où les personnes âgées ont une histoire avec la colonie. Voilà. Donc, c'est quand même fort. Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Des patients qui me faisaient mais vous êtes... Vous êtes... Avec vraiment des gestes. C'était vraiment des gestes. Alors ça, je ne l'avais pas vu à l'hôpital. Tu vois, alors est-ce que le... Oui, être chez soi, ça peut... Ça donne... Tu vois, ça donne un petit lâcher. Je suis chez moi donc je me permets un petit peu plus de choses. Bon, on sort du sujet du féminisme. Non, mais c'est quand même intéressant parce que de toute façon, les... Oui, oui. Et puis, est-ce qu'on l'aurait fait à un homme aussi, tu vois, les choses se croisent. Est-ce que ça aurait été... Probablement, je pense, dans ces cas-là. Alors, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait fait... J'ai eu des collègues qui avaient des origines maghrébines. On ne lui disait pas en face. Mais par contre, qu'est-ce qu'on me faisait comme remarque avant ou après... tu vois, comme les deux s'entrecroissent. Son passage. Bon, moi, on me le dit direct parce que certainement que je suis une femme et qu'on a moins de jeunes à me souligner que j'ai des origines asiatiques. Oui. Et puis, le racisme anti-asiatique n'est pas le même. Non. Non. C'est pour ça que je mets vraiment des pincettes parce que je n'ai pas d'origine africaine et je pense que le racisme africain... C'est un racisme, Marie-Claude. Ça reste un racisme. Ça reste un racisme. Je ne veux pas le démariser mais je pense qu'il est plus agressif quand même. Peut-être que ça va évoluer. Il y a beaucoup d'études différentes. Oui, c'est sûr. Et puis, je ne suis peut-être pas encore assez typée. Et puis, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et puis, tu sais, par exemple, il y a ce qu'on appelle le sexisme hostile donc, à tout voir, t'insulter dans la rue, etc., à éventuellement trapper. Et tu as le sexisme bienveillant et en fait, c'est la galanterie. Et en fait, à long terme, le sexisme bienveillant fait plus de mal. Oui, et puis, il peut entraîner... Parce qu'il en forme plus, tu vois, que le sexisme hostile. Et puis, je pense que tout acte vient d'une pensée et ça vient de pas grand-chose. C'est le point au début d'un... C'est pas difficile. Le type qui t'aborde en te disant que t'es joli, tu lui réponds pas, il t'insulte. Bah voilà. tu vois bien que c'est la même pièce. C'est exactement. Donc, c'est pour ça que, voilà, je pense qu'il vaut mieux pas trop aller vers un cilé ou pas bon. C'est différent. disons que, je veux dire, j'en en ai pas souffert. Voilà. C'est plutôt ça la différence. Voilà, je n'en ai pas... Ça ne m'a pas empêché d'exercer. Que je pense que peut-être d'autres... Je sais pas, il y aurait peut-être... Ce serait peut-être intéressant. Mais bon, les infirmières d'origine africaine, je sais pas, ça serait intéressant de voir. Peut-être qu'il y aurait un travail à faire là-dessus, assez fort. Mais bon, je dévie de... Je change de sujet, un sujet bien glissant. Il y a beaucoup de clichés autour des antillaises dans le soir. Ah oui. Et ça doit être terrible à vivre. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Oui, complètement. Et puis, forcément, elles sont les toignantes, tu sais. Elles sont pas infirmières. Il y a aussi tout ce truc qui est vraiment pas cool. Ah oui, qui est pas cool du tout. Donc, c'est plus ça que j'ai ressenti. Mais non, ce bouquin, il m'a plus fait du bien juste en tant qu'individu, en fait, tout simplement, de justement lâcher. Lâcher des certains trucs un peu lourds. Et tu te dis, ah mais en fait, je croyais que j'avais pas de temps de pression que ça, mais en fait, si, je me l'avais là. C'est ça que ça met en exergue. Et elle-même le dit, quoi. Elle-même, elle dit, moi-même, moi-même, j'ai pas été cool. Ou moi-même, je me suis mis cette pression-là. Ou moi-même, j'ai fait une gaffe en voulant consoler une copine. Finalement, je l'ai pas si bien consolée que ça. En parlant de femmes qui ont perdu des enfants, c'est pas grave, on fera d'autres. Des trucs comme ça. Il faut éviter. Voilà, comme si un enfant était interchangeable, ben non, c'est pas possible. Et ne faites même pas ça pour les animaux domestiques. Oui. C'est dire à quel point il faut pas le faire pour les enfants. Non, c'est ça. Ou une personne âgée, comme elle est âgée. C'est marrant, le film pour les personnes âgées, genre, t'as perdu ta grand-mère, c'est pas grave, il te reste ton grand-père. Non, mais c'est pas grave, elle était vieille. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui. Je trouve que... on dévalorise un peu ce décès parce qu'on le trouve moins... Il fait autant de peine, je pense, parce que si ça fait 60 ans, surtout à la personne qui reste, ou quoi. Ça permet une forme de consolation de se dire... mais je comprends, je comprends. Mais c'est à la personne qui perd de le dire, je crois, plutôt à la personne qui consomme. Exactement, exactement. C'est ça qui est dur, c'est quand ça arrive à... quand ça vous arrive à vous, qu'on aura 80 pages et que ça fera, je sais pas, d'une personne aimée, que ça fera des années, quand ça arrive à soi, c'est terrible, quoi. Et on s'en fiche qu'elle est 80, 70, c'est l'être aimé qui s'en va, point. C'est la bibliothèque qui brûle, c'est tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est la personne qui s'en va. C'est comme peser, ça c'est moins grave ou ça c'est plus grave et ça je trouve pas ça cool parce qu'on sait pas, on est pas à la place de l'autre. On peut pas nous suivre les souffrances et faut surtout pas chercher à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que les échelles de la douleur, elles sont pas objectives, mais parce qu'elles ne peuvent pas être objectives. Et ça faut l'accepter. Et ça faut vraiment se dire ça. et elles parlent aussi des violences gynécologiques. Que c'est normal de souffrir, on est des femmes. C'est quand même un petit peu, on nous apprend quand même depuis toute petite que c'est un peu normal, t'as mal pendant tes règles, on a mal pendant l'accouchement. On pense qu'on ne sait même plus se situer au bout de la douleur. Exactement. Ça c'est vraiment un problème. Dans mon entourage, il y a une personne qui a eu l'endométriose et qui disait oui j'avais mal pendant la règle mais normal, mais qu'est-ce la norme de la douleur pendant les règles ? On ne sait pas. Chacune, on a ça. On a notre propre douleur et c'est un autre jugé de ce qui est tolérable ou pas. Le problème c'est que le tolérable il dépend aussi de tes conditions. Et le tolérable il est très élevé quand même chez nous. Il est très élevé et puis en fait quand tu dois absolument bosser parce qu'il faut que tu croûtes, il est tolérable. Exactement. Il monte quoi. Voilà. Et c'est normal. C'est vu comme normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal. C'est ça que ça apprend. Donc ça c'est pas mal. Les violences, c'est très calme. C'est assez incant comme terme et comme... Oui, moi je trouve que c'est... Ça vient de Marie à Couche-toi-là. C'est Marie-Len Laé qui a fondé un blog qui est belge. Ça a quoi ? Ça a 10 ans. Oui, voilà. C'est ça que j'allais tout dire. Ça a 10 ans quoi. Mais ça a été très compliqué pour le féminisme de parler de maternité puisqu'il fallait demander la contraception de nos côtés et donc le sujet de la maternité... Et puis ça vient de Beauvoir quand même. La maternité chez Beauvoir c'est quand même plus que compliqué quoi. Et donc il y a quand même eu ce qui s'est appelé un printemps des crèches dans les années 70. Parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de crèches étatiques, etc. Mais penser la maternité dans le féminisme, ça c'est vraiment un truc qui commence à bien se faire maintenant. Mais ça a été très très compliqué et donc pour le couple ce qui va avec... Oui, il y a une dualité. Entre confins ? Il y a le cliché forcément tu es féministe où tu n'as pas d'enfant. Voilà, tu n'as pas d'enfant et puis autant qu'on est, on est lesbienne. Autant y aller franco. Voilà quoi. C'est des clichés qui sont lourds et qui sont injustes quoi. Et puis tu ne veux pas d'enfant parce que tu es mal baisée et puis c'est pour ça que tu es féministe. Oui, voilà. Alors ça c'est vraiment l'accusation la plus drôle parce que comment tu peux reprocher à quelqu'un d'être mal baisée alors que c'est... Oui, enfin ça ne regarde et puis c'est... Non mais où est passé la personne qui baisse mal ? C'est ça. Tu sais, tu te fais engueuler genre on t'a mal fait à manger c'est toi qui t'as engueulé parce que t'as été mal nourri. Enfin tu vois, ça n'a pas de sens quoi. Non, puis c'est purement intime et subjectif et voilà quoi. Ce qui est intéressant c'est dans ce bouquin c'est qu'est-ce que ça réveille. C'est comme la déclaration des droits de la femme dans l'herbe de gauche quand je l'ai lue. C'est très amusant de le lire en public. Enfin, je vous conseille de faire ça pour celles qui n'ont pas peur. Mettez ça dans un bar vous verrez que vous ne laisserez personne indifférent et encore moins avec Olympe de Gou je me souviens que j'étais dans le train et ça m'avait frappée j'étais très concentrée et là je vois une dame qui me regarde une dame d'un certain âge et qui me dit ouais, super genre c'est génial tu lis ça c'est trop cool quoi. Et d'autres ah ouais tu lis ça ou genre mais Marika t'es pas maman pourquoi tu lis ce bouquin ? On m'a demandé ça mais je suis pas mère c'est marrant pourquoi je lis ce bouquin ? Ou qui c'est qui a écrit ce bouquin ? Elle est maman ? Ah mais c'est parce qu'elle a pas d'enfant qu'elle a écrit ce bouquin. Et là je me dis ok elle a pas écrit ce bouquin pour rien il y a du boulot. Ça suscite non mais c'est bien ça permet de discuter quoi. Oui ça ça réveille ce genre de sujet ne laisse pas indifférent et c'est ça qui est intéressant c'est un livre qui fait du bien et qui est utile. Voilà si on peut conclure. Oui je pense. Voilà. On les remontre. C'est ça. T'ouc ! Si je peux lire la petite phrase de conclusion. Il s'agit de faire alliance entre femmes non pas contre les hommes mais contre les stéréotypes de genre que l'on entretient plus ou moins inconsciemment et qui nuisent à l'égalité. Il s'agit enfin de ne pas perdre son temps et son énergie à imposer ses choix de vie contre ceux des autres mais de défendre le droit des autres à faire des choix aussi légitimes que les nôtres. Je trouve ça pas mal. C'est vrai que la conclure. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon ben moi au revoir. Peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. C'est pas impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada